dans le podcast la sueur nous allons parler de pépites parce que ça fait un petit moment qu'on devait revenir sur les événements du week-end du 10 octobre nous ne l'avions pas fait pardon 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 donc ces deux pépites c'est plutôt deux pépites et l'un des plus grands de tous les temps mais l'un des plus grands de tous les temps qui n'a pas l'exposition qu'il mérite je crois que mes deux partenaires du sale sont d'accord avec moi mais avant la soirée la soirée la nuit blanche la soirée est officielle le visuel est là et si vous voulez participer le lien est dans la description bien c'est l'impression de faire tu sais le mec qui faisait les pubs là pour le tour de france là non non mais si c'est ça mais non mais non c'était les pubs qu'il y avait sur france télévision ou juste avant le tour de france c'est pas le tour de france enfin bref c'était un truc qui était pour maigrir comme j'aime et en fait finalement ils se sont fait condamner parce qu'ils disaient qu'il y avait deux semaines d'offertes ah oui 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 voilà il fallait payer genre c'était une escroquerie bref là c'est pas une escroquerie ce sera bien il y avait deux semaines d'offertes mais si tu prenais 50 semaines c'est ça ouais exactement donc c'est donc la soirée la soirée la nuit blanche la soirée du 7 au 8 toute l'équipe sera là il y aura des guests il y aura des fighters il y aura des équipes et bien plus encore podcast live et surtout Yoka Hammer, Ruiz Joshua 2 et UFC Washington dans la nuit du 7 au 8 à Paris toutes les infos sont ici et le lien est dans la description pour participer bien on va commencer par The Doctor one of the greatest of all time if not the greatest of all time qui a remporté le tournoi du 1FC contre le Frenchie Samisana qui a été vaillant mais tout simplement on va dire pas dépassé face à Giorgio Petrosian qui est comme je l'ai dit précédemment l'un des plus grands tous les temps et qui est reparti avec la ceinture du 1FC plus un million de dollars messieurs surtout Pauli Domso qui voue une admiration quasiment sans limite ah oui pour Petrosian c'est clair c'est impressionnant et ne serait-ce que rien que sa performance là contre Samisana c'est incroyable parce que Samisana il est vraiment dangereux il est excellent comme mec et juste la façon dont Petrosian arrive à gérer ce type d'adversaire avec une bonne défense et en termes de footwork et de gestion en fait de l'agressivité de quelqu'un je crois que défensivement c'est le meilleur kickboxer de tous les temps Petrosian il y a énormément de choses à apprendre de lui quand on le regarde combattre il apporte toujours des petites choses en plus là par exemple si je peux attirer l'attention des gens qui regarderaient le combat contre Samisana c'est la gestion du bras avant de Samisana pendant tout le combat Petrosian il contrôle toujours le bras avant de Samisana il ne laisse jamais en fait installer son jab jamais prendre sa distance et en termes de positionnement par rapport à Samisana il se met toujours en léger décalage par rapport au bras avant de Samisana et c'est constant et il va appuyer un peu appuyer un peu pousser, pousser, appuyer se décaler et il ne laisse jamais en fait Samisana s'exprimer pouvoir lancer ses combinaisons et quand même mine de rien face à un adversaire aussi dangereux réussir à avoir cette présence d'esprit et cette discipline et arriver à exécuter un tel contrôle c'est super impressionnant et qu'on ne s'y trompe pas c'est pour ça qu'il a qu'il a perdu que deux fois dans sa carrière en fait c'est que c'est probablement le meilleur kickboxer défensif enfin que deux fois ouais 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 bon allez on va dire trois fois pour être sûr bon il y avait une défaite en Thaïlande je ne sais pas trop comment ça s'est passé non mais pas juste du 1FC là ouais contre ah non mais attends Thaïlande c'est la première de sa carrière deuxième fois c'est contre Andi Risti ouais Arcao il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de controverse et troisième fois c'est contre Petsho Kamrot ah oui mais je veux dire toi tu l'as gardé mais ils ont transformé ça en nos contests ouais mais c'est la classique chatrice c'est à dire il s'est rendu compte qu'il y avait plus de bif à faire si Petrosian était là en fait j'ai revu le combat et il me semble que c'est quand même Petrosian qui a gagné donc on l'a refait on l'a refait et d'ailleurs il a gagné le combat il n'y avait pas de il n'y avait pas de soucis à ce niveau là et après d'un autre côté à la décharge du 1FC c'est vrai que avec Yotsan Klai qui avait perdu contre Samissana plus la Petrosian s'il avait effectivement été éminé ça aurait été un désastre pour eux de faire le combat d'avancer comme ça sans les deux tauliers franchement ça aurait été financièrement un trou sans fin ça aurait été mais d'un autre côté t'as pas le droit de faire ça c'est le jeu c'est dommage mais c'est comme ça tu t'as pas le droit de modifier comme ça donc bon mais bon c'est voilà le 1FC c'est quoi déjà les voies du 1FC sont impénétrables exactement tout à fait non mais du coup c'est cool qu'ils aient finalement qu'il a marqué parce qu'il a quand même mis un super chaos à Nata Out le mec avant et puis là il a battu Samissana et c'est c'est cool moi je trouve que Samissana c'est bien démerdé c'est regrettable que c'était qu'en 3 rounds je pense que peut-être il y avait peut-être plus d'opportunités si ça avait duré 5 rounds ce qui aurait été pour moi logique un fin d'un tournoi à 1 million de dollars tu lâches 5 rounds ouais ouais c'est vrai ouais ouais c'est bizarre d'ailleurs maintenant tu le dis mais après c'était les 2 soirs du 1FC pour la centième donc le problème c'est qu'ils avaient tellement de fights tellement de combats pour les ceintures qu'il fallait enchaîner enchaîner d'ailleurs pour moi c'est incompréhensible le fait qu'ils aient fait à chaque fois tous ces événements là tellement rapprochés parce que personne en a finalement beaucoup parlé et pour eux je pense que financièrement c'était pas non plus le bon point ah mais c'est spécial le 1FC c'est un peu rock'n'roll quand même parce que un coup sur deux les règles changent un coup enfin c'est très étonnant oui parce que par exemple là alors je sais plus à quel combat c'était je crois peut-être Angel Ali ou je sais plus exactement qui qui a fait un putain suplex et il y a oui c'est Angel Ali c'est Angel Ali je crois ouais et en fait il y a quelques mois bah pareil en fait il y a eu un énorme suplex dans un des combats et en fait le lendemain le mec avait été disqualifié parce que en gros dans la nuit en gros on avait inventé des règles comme quoi t'as pas le droit de faire des suplex donc ça avait été interdit et là Angel Ali fait un suplex et en gros silence radio en fait il y a tellement de trucs qui sont un peu shady on parle pas des pesés dont on a jamais aucune preuve du 1FC mais ouais en fait c'est on peut pas on peut qu'avoir une relation un peu amour-haine cette expression si chère avec le 1FC parce qu'en vrai il nous offre quand même des trucs comme des roadtanks contre le général Agherty Jonathan Agherty il nous offre des pétrociants et c'est des combats magnifiques on a Yot Senklai on a même bah voilà on a des Ong Latsang qui est quand même pas mauvais on a vraiment des super combats et à côté de ça et bien il y a des trucs qui sont super shady donc en fait c'est c'est un peu comme le Rising on a un espèce de plaisir coupable à regarder le 1FC et moi ce qui m'embête un petit peu là on fait carrément une parenthèse sur le 1FC mais ce qui m'embête un petit peu c'est que le Rising tout le monde c'est même quasiment un running gag c'est que tout le monde d'emblée dit ouais de toute façon c'est un peu c'est un peu n'importe quoi mais on aime bien ça alors qu'il me semble quand même que le 1FC n'a pas cette réputation là alors que je pense que c'est encore plus la fête du slip qu'au Rising parce que quand même faut mettre les choses vraiment il faut mettre les points sur les i parce que là par exemple il y a Dimitri O'Shonson qui combat et genre Mathium qui est son entraîneur c'est un des je sais pas des associés du 1FC oui mais Mathium il a plus loin d'être dans son corner quand même pour les événements mais moi je trouve ça encore plus grave parce que s'il n'est pas dans le corner il est où ? il est à côté des juges il leur dit des trucs c'est quand même le mec qui fait les règles du 1FC qui est un de ses combattants qui est dedans c'est quand même un conflit d'intérêts mais qui est énorme quand tu réfléchis c'est vrai et ça après je sais peut-être qu'ils font la même au Rising j'en sais rien mais je sais pas je trouve que j'adore j'adore le 1FC j'adore regarder ce qu'ils font et ils sont ce que je vais dire c'est ils ont une générosité incroyable ils nous offrent plein de trucs et en plus c'est gratos ça c'est génial donc ça c'est super cool ça c'est deux gros pouces deux gros pouces mais après c'est vrai ce qui se fait dans l'arrière boutique c'est étrange ils ont encore des choses à modifier on va dire mais moi ce que j'apprécie vraiment avec le 1FC c'est que c'est aussi une des rares organisations avec l'UFC qui est propre dans le sens au niveau du par exemple quand on regarde aussi bien les rings que les cages sont belles le logo est beau tout ce qu'ils ont au niveau du par exemple quand on voit Dimitri Johnson au 1FC on se dit pas c'est quand même un step down par rapport à ce qu'il faisait à l'UFC non franchement pareil leur ceinture elle est belle ils font vraiment le taf de ce côté là et moi je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas ce côté justement c'est un peu le far west comme au Rising mais le Rising dès que tu vois un combat tu te dis effectivement c'est le far west honnêtement je suis carrément d'accord et c'est pour ça c'est pour ça que le 1FC en fait j'espère vraiment qu'ils vont décoller et tout ça parce que il y a quand même malgré tout ça il y a un sentiment d'organisation majeure et vraiment vraiment impressionnant même sur les réseaux sociaux le fait que sur Youtube ils régalent comme tu disais Paulie Domso ils sont tellement généreux ils foutent les combats le lendemain c'est extraordinaire en HD sur Youtube ou en live en direct en live en direct et c'est vrai que tout est magnifique enfin vraiment c'est ultra chiadé esthétiquement c'est somptueux c'est sublime et je pense que pour la comparaison dont on parlait Rising 1 il y a aussi un truc qui joue à la faveur du 1FC c'est qu'ils font déjà des événements réguliers il y a des ceintures qui sont des vraies ceintures des vraies catégories le Rising qui font genre 2-3 cartes par an et je ne sais pas trop quelles sont les ceintures quels sont les machins je ne sais même pas s'il y en a forcément il y a un côté décousu alors que le 1FC il y a un côté beaucoup plus organisé et cadré et puis mélanger pied-point MMA à chaque gala aussi ça fait plaisir franchement moi j'adore vous avez dit que le font aussi c'est le Rising oui le Rising oui pardon dans ma tête je compare au Bellator le Bellator ils ont essayé mais ça n'a pas ça a moyen marché exactement c'était compliqué quoi que non ils ont fait un événement full kickboxing à Milan il y a 2 semaines aussi je crois c'était full kickboxing enfin bref messieurs tout ça pour dire que Petrosian non non parce qu'on est parti de Petrosian il faut regarder ses combats il faut regarder ses combats si vous êtes juste spectateur parce que je pense c'est un des plus grands tacticiens en kickboxing qu'il soit et si vous êtes combattant il faut regarder ses combats aussi parce qu'il y a tellement à apprendre de choses que les gens ne font pas instinctivement et on sent que c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment sa box et ça fait plaisir à voir comment expliquez-vous finalement le fait que Petrosian n'est pas réussi à dépasser le cadre de son sport parce que c'est un peu ça moi qui me frappe avec lui c'est que c'est le plus grand de tous les temps vous parlez à n'importe quel gars qui fait du pied point effectivement c'est la référence mais il n'a pas réussi à dépasser le cercle des initiés bah moi le problème je pense c'est qu'il est arrivé à la fin du K1 il n'a pas été dans la période tu sais Wako Masato et tout qui aurait pu le mettre vraiment en avant donc il y a ça et l'autre problème c'est que c'est pas un KO artiste il ne met pas beaucoup de KO même s'il bat tout le monde par exemple un mec qui n'a jamais vu de kickboxing si tu lui montres Arthur Kishenko Georges Petrosian il va se faire chier alors que le combat il est ouf parce que Kishenko c'est quand même un mec qui a mis KO Pereira tu vois qui peut mettre KO d'un et Petrosian quand tu vois le combat il gère avec facilité il n'est pas en risque qu'une seule seconde contre Kishenko donc il faut connaître un petit peu c'est comme le jazz il faut avoir un peu c'est un peu un truc d'élitiste Petrosian mais une fois que tu as fait l'effort et que tu arrives à comprendre la beauté de son style t'en tombe forcément amoureux ça c'est clair mais je pense que pour exploser d'un point de vue médiatique il faut s'adresser à tout le monde y compris aux néophytes et eux ce qu'ils veulent c'est des KO c'est du trash talk c'est des trucs comme ça et Petrosian il n'est pas comme ça en plus il ne parle même pas anglais donc pour tout ce qui est com c'est pas ouf et puis même au niveau de la com en elle-même en fait il n'en fait quasiment pas donc il y a ce côté vraiment samouraï c'est à dire qu'il fait son truc dans son coin on ne l'entend jamais on ne le voit jamais en dehors des combats et c'est juste que c'est le meilleur kickboxer de tous les temps ou presque quoi donc c'est vrai c'est vrai qu'il ne cède pas de ce côté-là mais ce qu'on peut vraiment lui en vouloir non c'est ce qui nous importe nous c'est ce qu'il fait ce qu'il fait dans le ring et c'est vrai que pour te rejoindre en gros je vais dire la même chose que tu as dit mais c'est vrai c'est un peu comme Adesanya c'est à dire que il y a des gens qui sont ultra genre Roy Jones Junior tu peux dire c'est somptueux mais tu sais que tu n'arriveras jamais à faire ce qu'il fait Petrosian il y a un côté tu sais que si tu taffes à mort c'est de la discipline de la tactique de la compréhension même technique des gestes etc que c'est vraiment tu peux t'inspirer de Petrosian dans tous les domaines en fait dans le kick dans la gestion des distances tactiquement au niveau de l'anglaise au niveau du choix des enchaînements etc de la shot selection etc donc il y a vraiment ce côté technicien tacticien ultime que tout le monde peut apprécier parce que quel que soit le gabarit qu'on a quelle que soit notre catégorie de poids notre morphologie et tout ce que fait Petrosian en fait c'est juste c'est quasi parfait donc c'est un peu c'est un peu comme du Mighty Mouse en MMA c'est un peu comme du Mayweather en box tu peux que t'inspirer d'un Petrosian et c'est ce qui fait que c'est juste on vraiment soyez soyez heureux et contents pour ceux qui nous regardent si vous le connaissez pas de découvrir tout Petrosian parce que vous allez vous régaler mais comme jamais quoi c'est clair comme jaja bien messieurs on va maintenant passer à quelqu'un qui avait fait par lui il y a de cela quelques mois en mettant K.O. Kyoji Horiguchi qui s'appelle Kai Asakura et qui a fait qui a doublé la mise on va dire puisqu'il a confirmé en explosant Sasaki avec les images on les a postées donc sur le site et sur l'Instagram enfin sur l'Instagram pardon en explosant la mâchoire de son adversaire maintenant il a 14-1 6 victoires consécutives la seule défaite qu'il avait subie par K.O. il l'a vengé bien par décision par décision il l'avait perdu par K.O. moi je crois qu'il a perdu par K.O. ah non c'est par décision moi je suis quasi certain et bien selon Sherrug il a perdu par K.O. 3-1 ah mince mais bon autant pour moi autant pour moi autant pour moi et donc pour terminer pour terminer là-dessus donc ouais donc il avait vengé sa défaite et maintenant il est à 14-1 et Polydomso qui avait été hyper surpris comme le reste de la planète maintenant on commence à se dire ok c'est quand même un cercle de clients ce monsieur-là ce bantamweight ouais ouais non non c'est clair non mais il était bon c'est clair c'est juste qu'on se disait en fait face à K.O. qu'il n'avait aucune chance là en fait il a une combinaison quand même c'est qu'il est excessivement rapide et surtout il frappe trop trop fort pour un mec de sa catégorie et ça c'est après on ne sait pas encore grand chose sur lui tu vois dans tous les aspects du game est-ce qu'il a une bonne lutte est-ce qu'il a un bon sol on ne sait pas mais il a en tout cas cette combinaison de rapidité de puissance de frappe qui font que c'est un acteur indéniable de cette catégorie et c'est fou c'est qu'il ne se démonte pas parce que tomber contre Kyoji Horiguchi alors que le mec est double champion il est champion du Razin et champion du Bellator il y en aurait plusieurs qui à son âge en plus parce qu'il est très jeune Kaisakura ce serait un peu aurait perdu leurs moyens en fait et il a réussi à assurer le truc donc franchement à suivre et est-ce que tu peux nous parler un peu Pauli Domso de son de peut-être son histoire personnelle qui est littéralement attendez parce que moi justement pas plus con qu'un autre je me suis dit mais c'est qui ce mec quand il a battu parce que non mais je l'avais vu sur les cartes du Razin mais il ne m'avait pas interpellé je m'étais dit ah c'est un combattant on va dire régional en gros et je n'ai pas trop fait attention et du coup quand il a battu Kyoji Horiguchi forcément je me suis dit bon bah je vais aller voir je vais regarder et ce qui est génial c'est que le Razin a une source d'information qui est énorme et je conseille à tous ceux qui parlent un peu anglais de regarder ces vidéos c'est ce qu'on appelle les Razin Confessions c'est sur Youtube et c'est il y en a peut-être ils en font un à chaque event du Razin je crois qu'ils en font même deux ils en font un avant l'event et un après l'event et ça suit les combattants principaux du Razin avant leur combat et après leur combat et donc du coup on les entend parler et tout et c'est traduit et c'est en sous-titre donc c'est vraiment super intéressant et justement le Kai Azakura bah moi je sais pas d'où il vient je connais pas sa team je sais qu'il s'entraîne avec son frère qui combat aussi Horizon qui s'appelle Mikuru Azakura qui est bon aussi d'ailleurs qui est vraiment pas mauvais et le mec honnêtement bon après je sais pas si c'est de la com ou si c'est un truc un peu façon oui parce que juste avant que tu commences voilà exactement pour rappeler si Rampey Jackson d'après les japonais était un mec sans-abri SDF qui est venu je sais pas trop quoi bon un peu avec un grain de sel ouais donc c'est à prendre avec des grosses parents des grosses des grosses parenthèses des grosses pincettes des grosses pincettes ouais je sais pas pourquoi parenthèse je sais pas ce qu'il se passe c'est la fatigue sûrement ouais des grosses pincettes alors la vidéo il semblerait on l'imagine que le mec Kai Azakura c'était genre un lycéen ultra violent qui se bagarrait tout le temps et il trouvait pas en fait d'adversaire à son niveau ça fait vraiment scénario de manga mais c'est ça qui est porté et du coup il s'avoinait régulièrement avec son frère et là vidéo à l'appui parce qu'il les montre genre quand ils avaient 16 ans et c'est pas la bagarre entre frères ces mecs s'envoient des haymakers ils essaient de se tuer et quelqu'un me dit bon évidemment c'est romancé c'est des conneries très probablement ils grossissent le trait à mort mais je me dis quand même ils cognent fort ça m'a l'air il m'a l'air d'avoir un peu de réalité derrière ce tableau donc personnage intéressant et ce qui est super intéressant surtout c'est qu'il va combattre contre Kyoji là sur la carte sur la carte avec Fedor donc il va y avoir le rematch donc elle va être cool cette carte complètement ça va être intéressant et puis on va pouvoir savoir enfin de quel bois il est vraiment fait messieurs nous allons passer à l'un des chouchous maintenant de Rust chez les light heavyweight que Rust a dit notamment qu'il pouvait pourquoi pas briller à l'UFC et notamment être un challenge de taille à John Jones il s'appelle Vadim Nemkov 11-2 en carrière et qui combattait lui aussi au Rising contre Raphaël Carvalho qui va bientôt combattre à Ares au Ares Fighting Championship la toute nouvelle organisation africaine c'était au Rising qu'il a combattu Carvalho ? je crois non non c'était au Bellator c'était au Bellator je raconte vraiment n'importe quoi en ce moment non même parce que Nemkov il a combattu au Rising il a combattu sur les premières cartes sur Prochaska même merci beaucoup messieurs bien alors mon cher Rust Nemkov pourquoi alors Nemkov pourquoi alors déjà Nemkov c'est cool c'est un gros un mec déjà de la Team Cool déjà Nemkov c'est cool hey déjà c'est un mec de la Team Fedor c'est un mec de la Team Fedor Stereo School je crois qu'ils sont plus à Stereo School mais en tout cas c'est toute la Team Fedor et c'est un mec qui est très jeune encore alors il a 27 ans je crois et il est en train de poutrer tout le monde au Bellator alors déjà il a battu des gros noms il a battu Phil Davis ça c'est pas rien c'est vraiment pas rien il vient de battre Carvalho qui était lui-même ancien champion je crois qu'il était champion middleweight mais ancien champion quand même il a combattu Liam McGeary il a gagné il a gagné par TKO en plus après Liam McGeary on ne peut pas se mentir depuis qu'il a perdu sa ceinture on voit un petit peu à quel était son vrai niveau c'est plus ce que c'était mais ça reste quand même un vrai test Liam McGeary et donc en fait voilà Vadim Nemkov c'est un mec qui est très solide partout il est extrêmement bon en lutte il est bon debout il est classique mais il est classique mais extrêmement efficace et efficient dans tout ce qu'il fait et à part contre Projasca mais parce que Projasca pour ceux qui ne savent pas c'est pareil c'est un autre jeune light heavyweight qui est sur un circuit parallèle à l'UFC qui est un tueur absolu un tchèque en plus c'est assez rare et en gros Vadim Nemkov c'est un gars là il est en train de fumer tout le monde au Bellator bientôt il arrivera en dash de concurrents de combattants qu'on ne pourra plus lui sacrifier donc il faudra qu'il fasse quelque chose d'autre probablement qu'il a à faire un tour au Rising encore etc mais c'est un gars qui est extrêmement solide il est jeune il a un mental il est il a même pas encore atteint son pic athlétique il a des low kicks de bûcheron mais vraiment un mec terrifiant j'ai plus qu'une envie moi c'est de le voir soit à l'UFC soit contre des mecs ultra hardcore parce que très franchement là maintenant qu'on l'a vu contre tous ces gars là je me demande quelle est la limite pour un mec comme ça le seul regret que j'ai c'est qu'il est presque trop classique donc à voir combattre en fait c'est juste une machine c'est un rouleau compresseur mais c'est pas forcément pour certains ça peut ne pas être ultra abondant mais voilà franchement Vadim Nemkov allez voir le bonhomme parce que moi je pense quand même le dernier combat qui l'attend au Bellator c'est contre Ryan Bader en synchroon Ryan Bader ça va être super intéressant moi j'aime beaucoup parce que comme tu l'as dit il est fondamental c'est à dire il travaille bien il a un bon jab il travaille bien derrière le jab et ses combinaisons double jab low kick et tout c'est des trucs ça paraît super simple mais en light heavyweight tu vois pas souvent des mecs faire ça généralement soit t'es un striker et t'as ça mais après tu galères en lutte et t'es pas excellent excellent au sol mais ce qu'il y a c'est que Vadim Nemkov je crois qu'il est champion je veux pas dire de conneries mais je crois qu'il est champion en sambo qu'il a une carrière enfin il a fait des championnats de sambo faudra vérifier mais il me semble donc le mec est complet quand même en lutte et au sol il se démerde même plus qu'honorablement si t'es champion en sambo si ma théorie s'avère exacte et il frappe fort et il a des bons fondamentaux en striking donc honnêtement light heavyweight ça fait beaucoup de et il est jeune donc ça fait beaucoup de trucs pour lui et en plus il est jeune mais il combat comme un mec déjà très expérimenté moi c'est ce qui m'impressionne assez chez lui c'est qu'il est patient il est fondamental et il sait jouer un peu comme un quand je le vois combattre parfois j'ai un peu cette impression que j'avais quand je voyais combattre Moussasi un peu de temps en temps à la fin de sa carrière à l'UFC c'est un mec qui gère en fait il sait qu'il peut gérer alors il y en a certains qui pourront dire que ça manque de fougue que ça manque de panache mais je trouve ça assez impressionnant pour 27 piges alors qu'il n'a même pas encore gagné un titre majeur dans une organisation majeure il est déjà capable de faire comme ça de savoir gérer de savoir temporiser et franchement c'est assez impressionnant moi je crois que c'est la défaite contre Prochalca qui l'a fait mûrir parce qu'il s'était en gros c'était un ticket haut mais c'est parce qu'il n'avait pas repris après le round parce qu'il était trop mort en fait il s'était crevé contre Prochalca donc je pense que ça l'a fait mûrir très rapidement non non c'est clair c'est super gros prospect en tout cas en light heavyweight entièrement d'accord petit mais à coup de pas deuxième de Guillaume Dussault de ma part je suis vraiment désolé c'est Raphaël ce n'est pas Raphaël Carvalho qui va combattre au race fighting championship c'est Raphaël Cavalcante pardon ils ne sont pas vraiment les mêmes complètement 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 oui mais bon on ne t'a pas repris donc quelque part oui oui on est un peu responsable aussi quoi c'est vrai donc complètement complètement je n'avais pas associé le sage polydomso et rust le volatil le volage le volage rust le papillonnant rust bien Vadim Nemkov oui je voulais dire aussi moi ce qui c'est un peu ça qui est problématique avec l'UFC mais là c'est un peu le côté business c'est vrai que le problème c'est quand on commence à briller au Bellator quand vous arrivez avec l'UFC l'UFC vous met une espèce de cible de target dans le dos pour dire on va vraiment montrer qu'il y a une différence de level et on avait vu ça avec leur champion qui était invaincu oui exactement Will Brooks où directement quand vous arrivez l'UFC veut dire bah écoutez le Bellator c'est quand même une organisation de PT et c'est un peu moi ce qui me fait peur c'est comme tu as dit Rust il a 27 ans et s'il arrive à l'UFC ils vont direct lui mettre bah un des top containers c'est-à-dire par exemple tu vois Alexander Gustafson pour son retour tu vois ils vont lui filer Vadim Nemkov et évidemment c'est pas un cadeau à lui faire ils avaient fait pareil avec j'arrive pas avec les noms en ce moment l'éternel espoir en lightweight qui a perdu il était revenu après deux ans en UFC directement il lui file un mec qui est dans le top 5 donc forcément c'est un peu salerie c'est quand vous arrivez à l'UFC vous n'êtes pas américain et qu'en plus vous êtes dans une organisation que l'UFC voit comme concurrente forcément vous allez avoir un espèce de après après c'est vrai mais d'un autre côté c'est le test du jeu Eddie Alvarez par exemple a réussi à survivre et il est devenu champion et bah maintenant il est voilà tu vois t'as raison parce qu'Eddie Alvarez il lui a foutu Donald Serrani en premier combat mais la différence j'ai peut-être j'ai envie de dire c'est que Eddie Alvarez quand il est arrivé à l'UFC il était déjà on va dire dans son prime il avait passé 30 ans enfin il était au top du top tu vois quand t'es un mec qui est toujours en croissance comme ça est-ce que c'est la bonne chose de le sacrifier dès qu'il arrive tu vois bah par exemple Krylov oui Krylov honnêtement je trouve que le problème c'est qu'à chaque fois qu'il est arrivé à l'UFC enfin même aujourd'hui il est toujours en croissance donc c'est pas une bonne chose que de lui offrir enfin t'as pas du tout de step up pour le faire grandir on a vu Volcanos de Mien il avait réussi mais c'est très rare quand même pour des gars d'arriver directement à l'UFC on vous file un OSP et vous brillez contre lui et vous enchaînez c'est hyper compliqué non c'est clair bon après s'il y en a un qui peut le faire je pense qu'honnêtement c'est Vadim Nemcov ouais de tous les prospects hors UFC qu'il y a je pense que le mec est quand même archi solide ouais et surtout c'est dans cette catégorie tu vois c'est la catégorie à moins de lui foutre un top 5 je pense qu'il y a moyen qu'il se démerde honnêtement ouais puis en plus de ça c'est vrai que pour la parenthèse très rapide de Krylov le problème de Krylov aussi c'est que c'est un peu un chien fou et il aurait d'aucuns auraient pensé qu'il aurait pu profiter de sa parenthèse hors UFC pour justement en profiter pour maturer un peu etc et en fait il est revenu et il est toujours aussi fou qu'avant donc c'est c'est dommage Krylov pour moi c'est un énorme regret honnêtement parce que j'aime beaucoup le personnage et j'aime beaucoup ce qu'il montre quand il est dedans quand il est bien quand il est dans sa zone mais le truc c'est comme tu l'as dit il est trop en fait c'est trop un combattant c'est pas un sport et il est trop dans il faut tuer ou être enfin tuer ou être tué ça c'est pas la bonne mentalité hélas on peut le regretter mais oui il a toutes les qualités et puis même honnêtement quand le match-up qu'ils ont fait contre Sirkunov c'était un peu un cadeau pour lui pour lui dire on t'offre un nom ça va te permettre de te remettre on va dire en avant mais Sirkunov a dit non merci voilà aujourd'hui Krilov si ça se trouve il va se faire une nouvelle fois côté de l'UFC à moins de 30 pives c'est quand même pas mal donc voilà on a eu messieurs un superbe commentaire sur Youtube à notre podcast sur Dominique Ries revanche entre Rockhold et Wildman pour savoir lequel des deux sera définitivement enterré oh putain c'est dur c'est dur mais en même temps en ITVW mais en même temps oui ça se défend mais je crois que Rockhold il veut plus combattre non il veut plus ouais il veut plus il veut plus il a cette information de Rust il ne veut plus ouais en fait le problème c'est que déjà je comprends à un moment donné quand t'as été poutré et en gros rayé de la liste de deux catégories c'est compliqué en plus de ça Rockhold il a de la chance il est beau gosse et du coup il fait une carrière aussi hors UFC qui est assez lucrative donc tant mieux pour lui franchement je ne souhaite que du bonheur le podcast sur les Three Gems de la semaine du 12 octobre bien voilà à la prochaine on a un groupe sur Discord dans la description soit elle assure dans la description et puis bah voilà à la prochaine messieurs allez à la prochaine tous sur Discord soit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501